Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de passer ce moment avec toi. T'as vu que je t'accueille, j'ai fermé là parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de soleil, tu vois derrière. Donc après ça fait une image qui est atroce. Bon allez, on reste entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, je vais prendre quelques commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo parce que vraiment, c'était très très intéressant vos réactions et on va voir ça ensemble. Après, on va partir à vélo, toi, moi, du côté de Santa Lucia et d'autres endroits parce que tous vous me dites que vous aimez beaucoup beaucoup partir à vélo comme ça. Donc, eh bien, on va se faire une belle balade. Et puis à la toute fin, il faut que je te dise quand même quelque chose de très très important. Donc, allez, pour l'instant, on démarre avec tes réactions, tes commentaires tout de suite. Vous avez été très nombreux à réagir sur le sujet. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, va vite voir la vidéo précédente parce que sinon, tu vas être complètement perdu. C'est un sujet de conversation, de discussion, de réflexion. On savait toujours du bien de réfléchir entre nous. Et vous êtes très nombreux à avoir réagi. Et j'ai sélectionné parmi vous quatre commentaires qui, je trouve, illustrent vraiment très très bien l'ensemble de vos commentaires. Et je vais commencer par Petite étincelle de vie. Alors, j'ai enlevé les formules de politesse, les remerciements et tout. D'ailleurs, merci à tous de me complimenter. Je resterai, je suis toujours une amatrice de vidéos et je bafouille toujours autant. Mais merci de vos compliments, vous êtes adorables. Alors, petite étincelle de vie, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu sais, je crois qu'il faut vraiment être dans la peau d'un vanlifer pour pouvoir donner un avis réaliste au sujet de l'adaptation aux pays visités. Mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je ne vois pas pourquoi, toi, en tant que sédataire, tu ne pourrais pas donner ton avis ? Pourquoi tu ne pourrais pas avoir une réflexion ? Voilà, après tout, tout le monde a le droit d'y réfléchir. Au contraire, c'est sympa, ça fait du bien d'y penser, quoi. Et puis, un avis réaliste, je ne sais pas si je suis souvent réaliste moi-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de subjectivité. Pour ma part, point de vue sédentaire, oui, 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 ma chérie, je pense qu'il faut au moins trois bonnes années pour s'intégrer dans l'environnement nouveau dans lequel on a atterri, les magasins, les rues, nouveaux trajets, affaires, etc., sans compter le voisinage. Mais tu vois, rien que le fait que tu dises trois années, ça nous montre à quel point c'est vachement important de se poser quelque part pour pouvoir découvrir, s'intégrer. Tu vois, ton avis de sédentaire, au contraire, moi, je trouve que tout de suite, boum, tu dis quelque chose. Et je me suis dit, ben oui, ben oui, t'as raison, quoi. Bien sûr, totalement. Alors nous, on reste des fois trois, quatre nuits, même si on reste des mois, c'est pas trois années encore. Donc, waïe. Mais je crois aussi que là, on ne peut vraiment pas juger car chacun fait comme ça lui va le mieux, comme il le sent le mieux pour son bien-être journalier. C'est pas une histoire du jugement, encore une fois. C'est pas du jugement, il ne faut pas avoir peur tout le temps, tout le temps du jugement. C'est pas un jugement, c'est une réflexion entre nous. Et tu sais, partout dans le monde, lorsqu'il y a des expatriés sédentaires, ils s'y forment très souvent des groupes, des communautés, pour se retrouver entre eux, afin de retrouver un peu la même routine et la facilité d'échange entre personnes de la même origine, de langue, pays, ethnie, etc. Totalement, totalement. Ça doit être rassurant, sécurisant, puis naturellement, on le voit bien de partout où on va. Ça, c'est clair. On se retrouve avec la petite larme à l'œil, comme soulagé et comme si on retrouvait un peu la famille. Alors que dans le pays d'origine, on ne se serait probablement même pas parlé. Alors là, c'est excellent. Mais c'est excellent ce que tu dis, je trouve. Alors, en van life, vite, comme le temps d'occupation d'un lieu est nettement plus court que pour les sédentaires, l'adaptation a beaucoup plus de mal à se faire et toujours à recommencer pour certains points. Environnement, placement en magasin, voisinage, etc. Mais totalement, mais totalement. Tu vois, tu vois que tu es sédentaire et que tu sais plein de choses. Tu as vu comment tu réfléchis. Le petit neurone, waouh, il va bien. Idem pour les fuseaux horaires, ça dépend si on voyage à travers le monde en faisant des quantités de kilomètres qui parcourent de longues distances. Oui, oui, bien sûr. Et pour la langue, c'est plus difficile. Si on est seul, on est bien obligé de parler aux autochtones. Mais si on est à deux, voire plus, on reste plus facilement en vase clos. Totalement. Vous êtes plein à avoir dit ce genre de choses. Et oui, mais totalement, quoi. Voilà, ce n'est pas complet, mais c'est déjà trop long comme ça, cette longue tartine. Non, non, moi, ma chérie, tu sais, j'aime lire. Moi, ça me va très bien. Après, je ne sais pas si les autres lisent tous les commentaires, ce que j'aimerais. Mais bon, je ne peux pas vous pousser à lire les autres commentaires. Mais moi, j'aime bien ce genre de tartines. Oui, oui, oui. Tu m'en resserres à toutes les vidéos. Moi, ça me va très bien tes tartines, ma belle. Tout à fait. Allez, on continue avec un autre commentaire. J'ai essayé de prendre des commentaires de choses complètement différentes. Et là, Bénédicte, alors elle, elle me parle de quelque chose que je ne connais pas du tout. Et c'est pour ça, Bénédicte, que j'ai pris ton commentaire. Parce que justement, tu vois, petite estincelle, toi, tu dis que tu ne connais pas la vie des nomades. Eh bien, moi, je ne connais pas du tout le type de vie dont Bénédicte parle. Et qu'est-ce que c'est ? Après 45 secondes, on sent bien que les routes portugaises ne sont pas très vélo-friendly. Ah oui, zut, je ne l'ai pas enlevé ce commentaire, mais j'adore ta réaction. Oui, c'était sur les superficiels, mais sur les vélos, j'aime bien aussi. Sur ta question sur la superficialité des relations des vanlifers ou veneurs ou vaneux. Je n'en suis pas une, donc je ne sais pas. Mais je suis moche. Par contre, tes commentaires m'ont rappelé les discussions qu'on pouvait avoir en routard dans les années 90 en Asie et Amérique du Sud. Tu vois, les gens, ils parlent. Et ça, j'adore. Même les routards, ils parlent. Comme les nomades. Même les sédentaires. Ah, ça fait du bien. Je ne suis pas la seule pipelette. Et je ne suis pas la seule qui a le neurone qui pédale. Eh oui, ils pédalent aussi. De fait, beaucoup de routards voyageaient dans des pays qui leur permettaient de vivre sur un plus grand terrain que chez eux, étant donné leurs moyens. Eh oui, tu m'étonnes. Oui. Et du coup, ils avaient tendance à se foutre d'où ils étaient mais voulaient juste passer du bon temps. Et puis, il y avait les autres, ceux qui s'intéressaient à leur environnement. Et comme presque par définition les routards ont le temps, comme les vannes, non ? Oui, normalement, oui. Ça donnait de belles rencontres et des échanges vraiment chouettes. Et puis, c'est un apport économique quand même. Oui, ça, on est bien d'accord. Jeune, j'ai beaucoup voyagé et j'ai des souvenirs de rencontres extraordinaires. Ça, moi, j'adore les rencontres. Si tu regardes mes vidéos, tu le sais, j'adore les rencontres. Et ici, toi qui me regardes régulièrement, tu le sais, les rencontres, pour moi, c'est très, très, très important. Les rencontres de tous, tous les gens, tous les gens. Alors, les autochtones, c'est parfait. Les voyageurs, les nomades, c'est parfait aussi. Mince, j'ai pas loupé un peu. Voilà. Pour ça, il faut du temps et c'est le luxe commun des routards et des vannes, totalement. Et d'ailleurs, c'est facile de voir de quel pays on est. Si on recherche la compagnie que des gens qui ont la même vie que soi, on passe à côté de ceux qu'on visite. Sinon, on apprend un minimum de la langue locale pour au moins les formules de politesse. Et puis, on s'intéresse à la vie des gens, totalement et totalement. Et c'est là que le voyage commence réellement. De mon point de vue, mais totalement pareil. Pareil point de vue, copier-coller. Là, il me tarde d'être à la retraite pour retrouver ça. Je te le souhaite, ma chérie. Mais au final, chacun a son idée et tant qu'on ne fait pas de mal aux autochtones, totalement, je ne vois pas le problème. La superficialité n'est pas un gros mot en fin de compte. Il faut juste assumer qui on est. Voilà. Ben voilà, tu as tout compris, Bénédicte. Mais vraiment, j'adore ton commentaire parce que tu parles des routards et tout. Je n'avais pas du tout, du tout pensé parce que ce n'est pas du tout mon monde. Et au contraire, moi, j'aime bien que tu en parles. Tu vois, c'était vraiment génial. Là, on a un témoignage aussi plus court de Corinne. Alors, elle, c'est complètement différent, encore une fois. Donc, Corinne, quand nous voyageons, nous mangeons local en Nouvelle-Calédonie. Mon époux a travaillé un an. Nous avons mangé des produits français et traditionnels. Nous avons vécu trois ans en Belgique, donc pareil. Nous essayons toujours de faire vivre le pays qui nous reçoit. Alors là, c'est autre chose encore. C'est une autre forme de nomade puisque là, c'est vraiment du temps plein. Et là, justement, je pense que vous rentrez vraiment dans le cœur du pays puisque vous y travaillez, puisque vous vivez sur du long terme. Et donc là, ça implique tout le panel de tout ce qu'on doit faire sur du long terme. Et le travail, ça implique immédiatement. Ça, c'est clair. Voilà. Vraiment, vous voyez, des exemples complètement différents. Allez, une anecdote qui nous est offerte par Carnet de Voyages en Coffing Car. Ah, il y a peut-être un petit bruit de scooter. Ce n'est pas grave. Oui, l'heure des calais m'a toujours fait rire. Certains comme moi et beaucoup d'autres restent six mois dans un pays, mais quelques-uns, effectivement, restent à l'heure française. Et donc, nous assistons de temps à autre à des situations ubuesques. J'arrive plus à lire ou quoi ? Non, non, pardon, tu as bien écrit. Quand il s'agit de se donner rendez-vous pour diverses choses. Alors, par exemple, bon, demain, nous partons à huit heures et l'autre dit oui, mais huit heures de France ou du Maroc, ben, l'heure d'ici. Oui, mais c'est laquelle ? Bon, tout ça pour dire que quand tu arrives dans un pays où tu vas rester quelques temps, eh bien, moi, je me mets à l'heure du pays pour les magasins, les restos, ça me paraît plus simple. Totalement d'accord. Cardé de voyage, totalement d'accord avec toi. J'aime beaucoup ton exemple. Oui, le décalage avec les rendez-vous, quand tu donnes des rendez-vous à différentes personnes qui ne sont pas du pays, oui, effectivement, ça peut porter à confusion. Et pour finir, le mot de la fin, je vais le laisser à Monique Chantre qui a un joli mot de la fin. En France, sur une aire, j'ai fait la connaissance d'une jeune coréenne de 20 ans avec un très vieux fourgon et je suis allée vers elle. Nous parlions avec les mains et le dessin et quelques mots en anglais. Les autres camping-cars l'ignoraient. Je suis restée trois heures sur l'herbe avec elle puis elle est partie vers l'Italie. Je la garde dans mon cœur. Joli mot de fin pour cette lecture. Merci, Monique. Je pense que tu commences à me connaître et tu sais que je crée toujours plein de choses et j'écris toujours plein de choses. et là, je viens de créer et de mettre en ligne, ça y est, c'est en ligne sur Amazon, un guide pour femmes, c'est vraiment pour la femme avec un conseil par jour, un conseil, une proposition d'activité vraiment avec mon état d'esprit sur le bien-être, sur mon état d'esprit. Il y a plein de petites annotations tout au long de ce guide journal. Donc, quotidiennement, tu peux noter tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu et quotidiennement, tu as un petit conseil ou une proposition d'activité. Donc, tu le trouves sur Amazon et pour les personnes qui ont déjà acheté le journal de voyage, le guide du jeûne ou ce carnet maintenant si ça t'intéresse, je vous demande un petit service, non, un grand service. Mettez un commentaire sur Amazon s'il vous plaît parce que là, vraiment, les commentaires sur Amazon sont à prix d'or. Merci. Cette fois-ci, on part vraiment à vélo. Accroche chez toi. On y va ! Sous-titrage 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 Sous-titrage